Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'antenne de Radio Pizalène et chaque mois de l'année nous évoquons un sujet avec l'association Le Club Cœur et Santé. Le mois de novembre sera le mois sans tabac, les moyens pour arrêter de fumer. Dr Vauduit, bonjour, bonsoir. Bonsoir Tich, vous allez bien ? Oui, ça va, merci. Là Dr Vauduit, vous allez vous présenter à l'antenne de Radio Pizalène. Très bien, alors je suis médecin, médecin cardiologue et je suis installé, enfin j'ai exercé à Noyon pendant 36 ans et j'ai exercé en tant que médecin hospitalier, c'est-à-dire un poste à l'hôpital, mais également dans le privé. Je suis le fondateur du Club Cœur et Santé de Noyon et de ce fait, en étant médecin cardiologue du Club Cœur et Santé, je suis le médecin référent de la Fédération Française de Cardiologie. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire en plus ? Bon, nous animons l'émission depuis plus de 4 ans déjà, Edwige. C'est vrai, ensemble, sur l'antenne de Radio Pizalène. Ensemble, oui, invariablement, tous les premiers mercredis du mois, on anime. Des sujets complètement différents tous les mois. Oui, des sujets médicaux tout à fait différents tous les mois et nous avons invité donc les médecins naturellement, les chirurgiens, mais également les infirmières, les kinés, les pharmaciens, tout ce qui est paramédical. Alors, on parle de la santé, naturellement, mais on essaie de cerner, de se rétrécir un petit peu notre discours en disant, par exemple, dans la région de Noyon, dans la région de Compiègne, dans la région de Saint-Quentin, qu'est-ce qu'on peut prendre en charge comme patient, comme maladie ? Et ça, c'est très important pour que les gens sachent que nous sommes une région qui est relativement bien fournie en soins médicaux. Alors, chaque fois, c'est possible, je dirais, voilà, telle pathologie, vous avez un service spécialisé, soit Compiègne, Saint-Quentin, Amiens, pour vous adresser, sans aller très loin, jusqu'à Lille ou à Paris. Voilà, j'essaie à chaque fois d'être le plus près possible des auditeurs. Des auditeurs, vous l'avez dit, on est écouté à 70 kilomètres à la ronde. 70 kilomètres autour de... C'est énorme. C'est énorme, oui. C'est énorme. On a trois fréquences, quand même. Oui, vous avez trois fréquences. Bien. Le sujet de ce mois, du mois de novembre, eh bien, c'est le tabac, les moyens pour arrêter de fumer. Alors, pourquoi on a pris ce sujet ? Pourquoi j'ai pris ce sujet ? Parce que le mois de novembre, à l'échelon national, c'est le mois sans tabac. Je profite un petit peu de cette page médiatique pour faire cette émission aujourd'hui, et qui sera axée sur les moyens qu'on a pour aider les gens à ne plus fumer. Il en existe beaucoup ? Il existe pas mal. Mais déjà, on s'adresse à une très forte population, parce qu'actuellement, il y a 13 millions de fumeurs en France. 13 millions. Et heureusement, on a une baisse du nombre d'un million de fumeurs entre 2017 et 2018, qui est pas mal. Mais il en reste encore 13 millions. Et dans ces 13 millions, d'après les sondages, 60% de ces personnes, de ces 13 millions, souhaitent fortement arrêter de fumer. Mais comment ? On va poursuivre notre émission dans ce sens. Justement, la question est, comment peut-on arrêter de fumer, Dr Vauduit ? Mais d'abord, je pense qu'il faut que je dise quand même un petit peu de la nocivité du tabac. Parce que chaque année, le tabac, c'est-à-dire que quelque chose d'évitable, est à l'origine de 73 000 décès. C'est énorme. Et là-dedans, il y a 59 000 hommes et 19 000 femmes. C'est-à-dire le tiers de décès dû au tabac, c'est-à-dire décès dû à quelque chose qui est absolument évitable, sont des femmes. Et ce chiffre est en forte progression. Pourquoi ? Parce que, de plus en plus, il y a des femmes qui fument. Alors, il faut fumer pendant 20 ans, 30 ans, pour avoir des affections importantes. Alors, on va voir que ce chiffre chez les femmes va augmenter. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui vont avoir des maladies dues à une cause évitable, je dis toujours évitable, le tabac. Alors, on peut commencer à fumer à n'importe quel âge, ça n'a pas d'âge. Oui, actuellement, en France, les jeunes commencent à fumer à 12-13 ans. C'est très tôt, très tôt. Et, actuellement, il y a plus de filles, jeunes filles de 12-13 ans qui fument que de garçons. Oui. Alors, vous voyez, dans l'avenir, il va y avoir plus de maladies chez les femmes que chez des hommes. Alors, cigarettes, ça peut être autre chose aussi ? Oui. Donc, nous nous cernons un petit peu aux cigarettes. Oui. Je ne parle pas d'autres drogues dures parce que ce n'est pas le sujet de ce jour. Mais je parle uniquement de cigarettes. Et on va voir que chez les jeunes, il y a une intégration de la cigarette électronique. Il ne faut pas qu'ils fument non plus de cigarettes électroniques. Parfois, ce n'est pas facile chez les jeunes. Ça, c'est... J'interviens assez souvent dans les écoles. Et, de plus en plus, si au début, je faisais dans les lycées, dans les collèges, maintenant, je fais dans les primaires, et puis, certaines écoles maternelles nous demandent, nous demandent, je ne suis pas le seul, nous avons toute une équipe pour aller dans les écoles pour dire aux petits, je peux dire aux petits, ils sont maternels, de ne pas fumer. Ils ont quoi, 5 ans, 6 ans, vous ne voulez pas me dire qu'ils commencent à fumer ? Oui, je pense qu'il faut agir dès ces tâches-là. L'information, informé. Voilà, passer l'information. Et cette information, il faut que ces jeunes, ces enfants, repercutent à leurs parents. Parce que, finalement, beaucoup de jeunes d'enfants ont des parents fumeurs. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça qui est difficile. Là, on creuse dans le dur, mais il faut le creuser. Alors, docteur Vauduit, comment vous intervenez, justement, dans une école, comme vous dites, une école maternelle ? Bon, je pense que vous êtes quand même appuyé par des personnes qui sont tout autour de vous, la maîtresse, le directeur, et vous-même, la fédération du club cœur et santé, pour, justement, comment ça se passe avec les petits de 4-5 ans ? Vous leur posez la question, qui c'est qui fume ? Oui, entre autres. Donc, disons, la méthode pour faire chez les enfants de maternelle diffère avec l'intervenant. Oui. Avec mon équipe, nous avons un schéma. Vous voyez, nous avons un schéma. C'est sous forme de... des diapositives qu'on projette. Et puis, il y a des questions. Il faut mettre à... Il faut qu'on se mette à leur niveau, en quelque sorte. Parce que maintenant, quand chez les petits, on va dire, tu vas avoir un cancer si tu fumes dans 20 ans, 30 ans. 20 ans, 30 ans pour eux, c'est trop loin. C'est trop loin. Mais, par exemple, leur dire, voilà, si tu fumes, tu as une très mauvaise haleine, par exemple. Voilà, parce qu'il ne faut pas non plus leur faire peur. Ah non, 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 il ne faut pas leur faire peur. Leur faire peur. Alors, mauvaise haleine, les dents aussi jaunes. Oui, les doigts, peut-être, non ? Oui, c'est ça. Les doigts jaunes, les dents jaunes, donc. Et... Le teint aussi, non ? Le teint, non ? Oui, le teint aussi. Et puis, les jeunes fumeurs deviennent irritables, etc. Mais, je répète là, mais il faut que ces jeunes-là parlent. parlent à leurs parents, également. Ah, 4 ans ! Il faut qu'il y ait un aller-retour. Un dialogue. Il faut qu'à la maison, on dise... Tu vois, le docteur, il a dit, c'est pas bien de fumer. Et toi, tu fumes toujours. Et puis, même si je fume pas, et quand toi, tu fumes, quand vous, papa, maman, vous fumez, ben, nous fumons également. Tout à fait. C'est un appel de tabagisme passif. Et ça, ça porte. Oui, est-ce que vous pensez, justement, qu'il y a cette... comment... ce dialogue entre l'enfant et puis les parents ? Parce que, bon, il y a les parents... Il doit y avoir. Oui. Il doit y avoir. Il faut, oui, il faut, parce que c'est ce qui fait que, justement, il faut qu'ils sachent que c'est un danger. Voilà. Un danger pour les parents qui fument, mais pour eux aussi. Ah, ben, bien sûr. Pour eux aussi. Est-ce que les enfants repartent avec des images, des photos, des... je ne sais pas, moi, quelque chose qui fait que... Oui, alors, nous laissons certaines images à la maîtresse pour qu'elles diffusent. Vous voyez, on a des documents. On a certains documents qu'on a établis nous-mêmes, notre équipe établie nous-mêmes. Oui. Mais il y a des documents de la Fédération française de cardiologie également. D'accord. Alors, là, c'est vrai que vous intervenez dans l'école maternelle 4-5 ans. On est en 2018. En 2017, vous auriez fait la même chose ou alors là, vous vous êtes dit 2018, il faut quand même que l'on active un petit peu plus dans les classes maternelles. Effectivement, les classes maternelles, nous sommes sollicités depuis deux ans seulement. C'est très récent. Tout cela ne dépend pas de nous. Oui. On nous appelle. On n'intervient pas dans l'Organisation de l'Éducation nationale. Si on nous appelle, si une directrice nous appelle, nous venons. Alors, si on vous appelle... Je dis classe maternelle, mais il y en a très peu quand même. Il y a très peu. C'est parce qu'il y a un besoin. Oui. Depuis 4 ou 5 ans, nous faisons principalement les classes primaires. D'accord. Le besoin est qu'ils veulent de plus en plus, justement, donner la formation déjà à l'école maternelle. Voilà, sensibiliser les tout-petits. Et c'est vrai que le programme qu'on fait est très attractif, même pour les jeunes maternels. Parce qu'on projette des images. On est près d'eux, en quelque sorte. On leur parle des choses qui sont familières. Ils posent des questions ? Ils posent des questions. C'est ça qui est intéressant. C'est justement, c'est ça, de poser des questions, des bonnes questions, mais comme vous dites, en tout cas, à la fin... Alors, c'est un cours qui dure combien de temps ? Une heure. Une heure. Une heure et une classe seulement. C'est-à-dire une vingtaine d'élèves. Oui. Nous ne prenons pas... À chaque fois, nous, on ne reprend pas plus que ça. Parce que le message est très difficile. Parce que surtout, ce sont des petits. Ils sont... Mais oui, mais oui. Ils ne sont pas très concentrés. Alors, j'ai toujours capté l'attention. C'est vrai qu'au bout d'une heure... Oui. Oui, mais avec des images, etc. Des choses qu'ils connaissent, vous voyez. Et est-ce que vous avez des retours ? Les retours, oui. C'est-à-dire qu'on a... Par exemple, dans la rue, des fois, je rencontre... Ah, toi, tu es allé dans notre classe de ton jour, là. Je l'ai parlé à mes parents. Mais ils fument toujours. Ah, mais déjà, ça, ça y fait quand même. Donc, ils sont quand même attentifs à ça. C'est très important, ça, de le constater, de le signaler. Et puis, justement, d'avoir un suivi aussi de ça. Parce que, comme vous dites, ça commence tout petit, 4, 5 ans. Et puis après, bon, 6 ans, 7 ans. Après, c'est les grands. Là, vous inter... C'est beaucoup plus difficile d'intervenir dans une grande classe ? Oui, c'est plus difficile dans les collèges. Parce qu'ils ont déjà fumé. Et certains sont déjà cons. Oui. Leur parler... C'est tout à fait un autre discours. C'est pas pareil. Je pense, oui. C'est pas la même chose qu'on parle à un jeune de 14, 15 ans que de 4 ou 5 ans. Oui. C'est différent. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux commencer déjà dès le plus jeune âge. Ah oui. De façon à qu'il puisse... Et de voir les images, les photos, de savoir que, bon, ben, oui, peut-être dans 30 ans, je ne serai peut-être plus là, ou alors je vais ramasser un cancer, ou alors, bon, je vais avoir les dents jaunes. Parce que maintenant, ça fait aussi, hein, ça, le teint, la mauvaise haleine. Et ça, c'est vrai que ça marche peut-être plus facilement, hein, quand c'est... Parce que 20 ans, 30 ans après un cancer, un infortus, 20 ans, 30 ans, pour quelqu'un qui est à 5, 6 ans... Oui, c'est vrai. C'est trop loin. Alors, là, oui, on revient au sujet avec l'association Le Club Coeur et Santé. Le mois, eh bien, le mois sera le mois sans tabac, les moyens pour arrêter de fumer. Alors, avant de continuer sur les méthodes d'arrêt du tabac, j'aimerais quand même parler des grands méfaits du tabac, c'est-à-dire principalement le cancer. En premier lieu, deuxièmement, ce sont les crises cardiaques, et troisièmement, ce sont des assisants respiratoires. Alors, ce sont ces trois causes-là, ce sont ces affections-là qui sont à l'origine de décès, des décès dus au tabac. Si on a fumé pendant 30 ans, ou 20 ans, même une vingtaine d'années, ce qui fait qu'on commence à fumer jeune... Comme on fume jeune maintenant. Voilà. C'est sûr qu'on peut développer... Bien sûr. Bien sûr. Là, c'est quelqu'un qui n'a pas d'autre pathologie. Par exemple, une femme, une jeune femme qui fume et qui prend la pilule, alors le temps est raccourci. Alors, si la personne a du diabète, par exemple, tout ça, un cancer arrive plus rapidement, un infartus arrive plus rapidement que 20 ans ou 25 ans. D'accord. Ça n'arrange pas les choses de famille. Ça n'arrange pas les choses, les cigarettes. Donc, d'abord, les cancers dont tout le monde parle, on sait bien qu'il y a le cancer du poumon, mais il y a le cancer de la langue, il y a le cancer de la gorge, il y a le cancer de l'œsophage, il y a le cancer du rein aussi, de la vessie, qui sont dues à la cigarette parce que la nicotine est un agent cancérigène pour la vessie également. Tout ça par le tabac ? Par le tabac, par la cigarette, oui. Et puis après, ce sont les infartus. Donc, la nicotine, tout ça tourne autour de la nicotine. Oui. Pour les maladies cardiovasculaires. Docteur Vauduit, la nicotine, c'est ce que l'on trouve dans la cigarette. Oui, c'est ce qu'on trouve dans la cigarette. Pour les cancers, ce sont toutes les substances cancérigènes, dont la nicotine a une petite paire. La nicotine joue énormément dans tout ce qui est des crises cardiaques parce que la nicotine fait rétrécir les artères. Et donc, quand les artères sont rétrécies, elles risquent de se boucher. D'où infarctus ou accident vasculaire cérébral. Et puis, troisième cause de décès, du cigarette, ce sont les maladies pulmonaires, des insuffisants respiratoires, en dehors du cancer. D'accord. Alors là, on parle de la cigarette. Est-ce que la cigarette, tout ce qui se fume, par exemple la pipe, par exemple tout ce que l'on met dedans, le vapeau, ce qu'on vapeute là, est-ce que ça aussi c'est un danger ? Oui. Alors, on va parler après de la cigarette électronique. D'accord. Oui, c'est ça. Voilà. Un problème important aussi. Mais, par exemple, quand vous dites, il y a la pipe, les cigares, tout ça, il y a le nicotine. Oui, le cigare aussi. Le cigare aussi, oui. Et là, il y a autre chose, c'est la chicha. Alors là, c'est un autre problème. La chicha, un autre problème, pourquoi ? Parce qu'une séance de chicha qui dure en général une heure, avec 50 bouffées, et c'est des cavalan de 40 cigarettes. C'est-à-dire qu'avec une séance de chicha, si la personne fume seule, il aurait fumé 40 cigarettes. C'est un problème très important. Et avec les primaires, je me suis rendu compte que, et là, c'est une découverte pour moi, que les jeunes essaient parfois la chicha avant la cigarette. Et pourquoi ? Parce que la chicha est présentée comme quelque chose de très convivial. Oui. C'est-à-dire que, voilà, la personne, en général, dans une famille, on ne peut pas fumer ça en public, parce que c'est assez difficile, sauf dans les bars à chicha, où il y en a assez peu. Mais en famille, les familles, il y a le grand frère qui fume, par exemple, ou le père fume. Et quand l'enfant passe, écoute, viens là, tu vas essayer. C'est très convivial, tu vas voir, ça ne risque rien, etc. C'est ça. Alors ça, c'est vrai que c'est bien de donner quand même l'information. Parce que comme vous dites, quand on fait une heure de chicha, c'est l'équivalent de 40 cigarettes. C'est ça, j'ai bien compris. C'est bien ça, c'est bien ça. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. Et tout ça, ça dépend. Alors, c'est pareil, je ne connais pas trop le truc, ce que l'on met dans la chicha, c'est ça aussi. Est-ce que... Non, il y a plusieurs choses à chicha, on ne peut pas rentrer dans le détail. D'accord. Mais il y a deux choses, il y a toujours le tabac, donc le nicotine. Oui. Mais il y a, deuxièmement, il y a charbon qui brûle énormément, qui brûle jusqu'à 1000 degrés, quelque chose comme ça. Et c'est un facteur de cancer. Et c'est ce que vous fumez. Oui. C'est ça. D'accord. Et c'est tout nouveau, ça. Non, ce n'est pas nouveau. Oui, ça fait... La chicha, en France, ça fait très longtemps déjà. Oui. Mais là... On parle moins. Oui, c'est vrai. Les gens fumaient moins également. Il y a le nombre de fumeurs de chicha qui étaient moins importants il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc, danger, danger, danger. Danger. Alors là, comment peut-on arrêter de fumer ? De fumer. Voilà, on va rentrer dans le vif d'ici. On va rentrer dans ça parce que c'est quand même, c'est vrai que ce n'est pas facile non plus pour la personne qui a fumé 10 ans, 20 ans, 30 ans, ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile, c'est un problème important, mais pas facile pour celui qui veut ne plus fumer. Alors, on peut dire qu'il y a des propositions, vous voyez, il n'y a pas de recette miracle. Il ne faut pas dire, voilà, vous faites ça et puis vous ne fumez plus du tout. Ce n'est pas vrai. Je pense qu'en 2018, on a quand même des possibilités, justement. Oui, voilà, on va énumérer après des possibilités. Et il faut se dire d'emblée que, assez souvent, ce n'est pas la première fois qu'on a décidé d'arrêter de cigarette. En général, je crois que la moyenne est de deux, trois tentatives pour chacun. La tentative avec une méthode ou autre chose. Oui, c'est vrai qu'il faut, alors, la priorité, c'est déjà d'avoir peut-être la volonté de dire, parce que, pourquoi que la personne décide d'arrêter de fumer ? Il y a peut-être plusieurs facteurs aussi qui font peut-être, il y a ça aussi. Oui, il y a nicotine qui est très importante parce qu'il joue sur le cerveau. La nicotine excite un petit peu les hormones, les aires cérébrales du plaisir. C'est-à-dire que, quand on a la nicotine, on a une récompense. D'accord. Et si on n'a plus de nicotine, on n'a plus de récompense, alors on a envie de reprendre, etc. C'est ça qui est très dur pour, bon, l'nicotine est dangereux, mais deuxièmement, c'est à cause d'un nicotine que c'est très difficile, et c'est difficile d'arrêter. D'arrêter, oui, on en a besoin. C'est pour ça que, nous, avec la Fédération Cardiologie, et surtout nos interventions chez les jeunes, c'est jamais la première cigarette. Vous ne pouvez jamais commencer à fumer. Jamais, 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 jamais je ne fumerai. C'est facile à dire, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on est dans, on va dire, on est dans un monde où les jeunes, on se demande, pourquoi, ben oui, pourquoi qu'ils fument, est-ce qu'ils en ont besoin, est-ce qu'il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs causes, il y a plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Motivation, pourquoi on fume. Voilà, voilà, et c'est ça aussi. Maintenant, bon, je pense qu'on va, je ne sais pas si on peut rentrer dans ce sujet-là. Maintenant, la personne qui a, comme vous dites, qui a commencé à fumer, comment je peux arrêter, docteur, s'il vous plaît, donnez-moi les méthodes. Voilà, alors là, il y a plusieurs méthodes. D'abord, il faut qu'ils aient une volonté, c'est-à-dire, la prendre la décision d'arrêter. Et il y a quelques tests simples, vous voyez, pour dire, si jamais il est accro, en quelque sorte, à la cigarette, est-ce que la meilleure cigarette, c'était quand, par exemple, quand c'est le matin, la première cigarette, c'est alors là, donc ce sont des petits signes comme ça qui disent que la personne est vraiment accro. Accro, oui, je suis d'accord. Alors, ce sont des gens qui fument plus le matin que l'après-midi, par exemple. Bon. D'abord, ça, et ça, tous ces tests-là, et surtout, avec ce mois sans tabac, les personnes qui veulent arrêter de fumer, peuvent soit téléphoner 39 89, et il y a quelqu'un qui répond, et s'il accepte, le tabac infoservice leur envoie tout un kit pour voir comment il peut arrêter de fumer. Vous voyez, c'est valable tout ce mois. 39 89. 39 89, ou bien par une appli sur smartphone, tabac infoservice. D'accord. Il fait ça ? Il fait ça, on le répond, et s'il veut, on l'envoie tout un kit pour qu'il puisse entreprendre l'arrêt du tabac. Alors, qu'est-ce que vous appelez un kit ? Un kit, c'est-à-dire un ensemble de dossiers. D'informations, ou d'informations, ou alors, les choses, les patchs, comment on appelle ça, le patch, ou tout ça ? Non. Ah non, 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 non. Ah, c'est juste les documents. Exactement, les informations. D'accord. Toutes les informations que l'on vous envoie pour vous aider. C'est ça. Pour aider à ne plus fumer. Ne plus fumer. Parce que c'est vrai que ce n'est pas facile non plus, maintenant, il faut avoir la volonté, il faut se faire, surtout se faire aider, c'est ça. C'est décidé, voilà, se faire aider. Oui. Alors, la première chose, ce qui marche le mieux, ce sont ce qu'on appelle les substituts nicotiniques. C'est-à-dire qu'on donne une petite dose de nicotine que la personne essaie de réduire, réduire, réduire. D'accord. Donc, c'est sous forme de chewing-gum, par exemple. Ah oui, je sais. De patch. Oui, d'accord. De comprimé, vous voyez, ou de spray. Oui. Spray nasal, etc. Il y a la nicotine là-dedans, et chaque jour, on essaie de diminuer, diminuer la... Alors, c'est ce qu'on appelle les substituts nicotiniques. Alors, les substituts nicotiniques, bonne chose, il est remboursé par la secrétaire sociale, actuellement. C'est bien aussi. C'est vrai que ça aide. Ah, c'est très bien. Ça aide. Ça aide. Bah oui, parce que... Et c'est très récent, il y a quelques mois seulement. Avant, on donnait aux personnes qui veulent arrêter de fumer avec les patchs, là, tout ça, une somme forfaitaire de 100 euros par an pour acheter. Mais actuellement, c'est remboursé. Bon, à l'inverse, tous les substituts nicotiniques nécessitent une prescription médicale. C'est-à-dire, il faut voir un médecin. J'allais vous le demander, oui, comment ça se passe. Je vais directement chez mon pharmacien ou alors... Ce n'est pas possible. Le médecin. C'est une prescription médicale. Le médecin qui prescrit. C'est pour ça que je reviens un petit peu à une personne qui veut arrêter de fumer. Mais la meilleure façon, c'est certainement d'aller voir son médecin et de lui dire, voilà, j'ai l'intention d'arrêter de fumer. Qu'est-ce que vous me proposez ? Oui. Le médecin va lui proposer tout ce qu'on va lister, là. Oui. Mais certainement, en premier lieu, des... Des patchs ou des patchs ou alors la... Oui, c'est ça. Mais le but, c'est justement de pouvoir arrêter tout en se faisant aider et tout en y allant aussi tranquillement. Oui, oui. Parce qu'il ne faut pas non plus brusquer la personne qui veut arrêter. Parce que si vous dites, si on arrête et puis on a envie de reprendre, je ne sais pas, un mois ou deux mois après, ce n'est pas bon non plus. Non, non, non. Donc, comme vous dites, la nicotine, le docteur prescrit. Parce qu'il s'est remboursé par la Sécurité Sociale. Ça, c'est bien aussi, ça. À savoir, et puis, donc, c'est lui qui voit les doses de nicotine à... Voilà, qui conseille. Qui conseille, voilà. Et, mais, après les patchs nicotiniques, ce sont les consultations anti-tabac. Là, c'est très important. Les consultations... Anti-tabac. Ah, riche. Consultations anti-tabac. Alors, pourquoi ? C'est-à-dire que dans ces consultations-là, on propose, comme chez un médecin, des patchs ou autre chose. Oui. Et, mais il y a des rencontres avec d'autres fumeurs, des anciens fumeurs. Il y a des groupes où il n'y a que des fumeurs qui veulent arrêter. Il y a des groupes où on parle avec d'anciens fumeurs. On propose à la personne qui veut arrêter de fumer des solutions. Vous voyez, c'est une consultation anti-tabac. Alors, je regrette et puis je dis, ottoman, c'est que c'est dommage que l'antenne de Noyon est fermée. Ah. Il faut aller jusqu'à Compiègne, il faut aller à Chouni, il faut aller à Champ-Antoine. C'est dommage. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais certainement à cause de la restructuration de l'hôpital de Noyon, où certaines choses sont mises de côté par rapport à d'autres, en quelque sorte. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il n'y a pas, ce que vous dites, la consultation, il n'y a pas à Noyon. Il y a, ça existe, il y a, à Compiègne. À Compiègne, le plus près à Compiègne, je crois, à Soissons, à Saint-Quentin, à Chouni. Chouni, oui, ça sera encore le plus près. C'est le plus près, Chouni, le plus près. Donc, ce qu'il fait, c'est que, alors, c'est pareil, donc, je pense que la personne qui a envie d'arrêter de fumer se retrouve avec plusieurs pour pouvoir, justement, voir un petit peu ensemble comment peut-on s'aider, et même entre eux, comme je dis, entre eux, il n'est pas tout seul. Non, il n'est pas tout seul. Ça marche. Oui. Oui, ça marche. Ça marche très bien. Mais c'est un conseil qui n'est pas toujours bien accepté par les gens qui veulent arrêter de fumer. S'ils acceptent déjà d'aller à une consultation anti-tabac et assister à ces réunions, c'est un grand part d'avant, déjà. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile non plus pour la personne qui fume parce que, ben, voilà, il faut qu'elle se prenne en charge. Et puis, ben, il faut qu'elle dise, voilà, il faut du temps, et s'ils travaillent, etc., ce n'est pas facile non plus. Vous voyez, c'est ça. Et puis, il faut qu'elle prenne en compte que, justement, ben, si j'arrête de fumer, peut-être que je sauve ma vie. Je ne sais pas, parce que là, c'est quand même, je veux dire, si on énumère toutes les choses, les causes, bon, si la personne, elle a commencé à fumer à partir de 10 ans qu'elle a 50 ans, voilà, il y a plein de choses qui peuvent, il y a plein de choses qui font que, voilà, si vous arrêtez de fumer, il n'est jamais trop tard, docteur. Ah, non, non. Non, jamais trop tard. Jamais trop tard. On peut arrêter, mais bon, il faut avoir la volonté. Oui, oui, il y a la volonté, mais... Moi, je dirais plus que c'est sa décision, sa décision d'arrêter, oui, parce que il faut se faire aider. Oui, ah ben, comme dans tout, oui, il faut se faire aider. Le patient ne peut pas faire ça tout seul. Il faut qu'il ait... Si, oui, il y a certaines personnes qui nous racontent, voilà, un jour, un jour, j'ai décidé. C'est ça, j'ai décidé. Oui, alors, un autre, oui, j'ai un copain qui est mort du cancer. Oui, ah oui, c'est ça, oui. Il était de fumeur au bureau, voilà, maintenant, j'ai décidé d'arrêter. Ça marche. Oui, c'est ça, c'est j'ai décidé parce qu'il y a eu ça, ou il y a eu ça, ou il y a eu ça, oui, c'est vrai. Alors, combien coûte un paquet de cigarettes ? Ah, en gros, maintenant, c'est 8 euros, en gros, hein. 8 euros. En moyenne, 8 euros pour 20 cigarettes. Ça fait cher, hein, quand même. Et ça va être augmenté, je ne sais plus quand, un jour, je crois que c'est 2020 à 10 euros. Encore ? Oui. Oui, c'est vrai que là, il y a l'objectif, effectivement, c'est d'augmenter progressivement, je crois, par semestre, donc tous les 6 mois, d'augmenter de 50 centimes pour qu'à terme, on atteigne la somme de 10 euros, effectivement. Ça fait énorme, hein. À terme, en 2020. Mais ça fait un budget pour la personne qui fume, ça fait un énorme budget. Oui, c'est un budget, un budget, oui. En fumant un paquet par jour pendant 20 ans, s'il ne fumait pas, il peut acheter une petite voiture. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Là, je m'arrête tout de suite. Mais c'est vrai qu'il faut plus raisonner dans ce sens-là. Là, l'économie aussi, mais après, en deuxième position, la santé. Oui, bien sûr. Je pense que c'est ça aussi qui fait de l'économie, parce que, ben oui, 10 euros tous les jours, c'est énorme dans le budget. C'est important. Ah ben, très important. C'est là qu'on fait un calcul quand même, la cigarette. Alors, est-ce qu'il y a une baisse entre l'année 2017-2018 d'un million, quand même, de fumeurs en France, et dû à la hausse du tabac ou non ? Je pense qu'il y a une partie. Parce que... Pas tout, mais une partie de cette baisse, certaines personnes ont dit, c'est trop cher, je ne fume plus. Oui, oui. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux, parce que, bon, ça veut dire que les gens réfléchissent quand même. Oui. Dans le sens où, ben, je préfère quand même mettre 50 euros dans, je ne sais pas moi, dans l'essence, ou alors dans mon budget pour aller manger, faire quelque chose, non ? Mais c'est vrai que c'est très important, déjà, se nourrir de la semaine. C'est très important, ça. Oui, oui. Si les gens réfléchissent comme ça, c'est très bien. Tant mieux, on est bien parti. Le mois sans tabac, alors, là... Le mois sans tabac, oui, c'est le mois de novembre. Oui. Alors, si vous avez envie d'arrêter de fumer, en principe, il faut arrêter tout le mois. Essayez d'arrêter tout le mois, c'est le mois sans tabac. Mais maintenant, on est aujourd'hui le 7, donc vous avez 23 jours encore. Vous pouvez arrêter maintenant. Oui, 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 il n'est jamais trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. Arrêter, disons, aujourd'hui ou demain de fumer. Alors, on a parlé pour arrêter de fumer, les substituts nicotiniques, les patchs, les chewing-gums, tout ça. Oui. On a parlé des consultations anti-tabac. Oui. Alors, il y a autre chose qui marche, c'est l'hypnose qui marche. C'est vrai. Et qui est reconnue par la Sécurité sociale. Et l'hypnose. Et puis, il y a des méthodes internatives, comme l'homéopathie, la psychothérapie, le thermalisme aussi. C'est des choses qui peuvent marcher. Vous pouvez m'expliquer l'hypnose ? L'hypnose, c'est, en quelque sorte, la personne qui est à l'origine de l'hypnose, essaie de persuader l'autre personne de dormir, en gros. Voilà. C'est ça. Et alors, une séance d'hypnose fait que la personne va arrêter de fumer, c'est ça ? Je ne pense pas qu'une seule séance suffise. D'accord. Plusieurs séances. Oui, il faut au moins plusieurs séances. Alors, si l'hypnose est faite dans un service hospitalier ou un père médecin, il est remboursé par la Sécurité sociale comme une consultation de médecin. Mais une hypnose faite par quelqu'un qui a une formation d'hypnotiseur, ce n'est pas remboursé. D'accord. Malheureusement. Est-ce que vous avez des retombées là-dessus ? Personnellement, je n'en ai pas, mais suivant les statistiques, ce qui est écrit par des tabacologues, ça peut marcher dans certains cas. Ça peut marcher. C'est-à-dire, il faut quand même que vous soyez réceptif, c'est ça, de façon à justement pouvoir écouter la personne qui va vous faire l'hypnose. Alors, si elle vous hypnose, vous n'êtes pas endormi, mais vous écoutez ce que la personne vous dit. C'est un peu ça, je pense. Oui, je crois que c'est un peu ça. Je ne suis pas très, très en fête de l'hypnose, mais c'est à peu près ça. Alors, sans patch, sans médicaments, sans chewing-gum, sans tout ça, la personne arrête de fumer. C'est aussi bon à prendre. Oui. C'est vrai que là, ça va peut-être commencer à se développer. Oui. D'accord. Si, ça développe beaucoup l'hypnose. D'accord, ça se développe. Et puis, on arrive à la cigarette électronique. Ah oui. Actuellement, le milieu médical conseille aux gens la cigarette électronique pour ceux qui veulent vraiment arrêter de fumer. D'accord. Parce que la cigarette électronique est bien moins nocive que la cigarette normale. et... Expliquez-moi pourquoi. Allez-moi nocive. Dans la cigarette électronique, il y a déjà, il n'y a pas de combustion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de flamme. Et tout ce qui brûle, 800 degrés, il y a des constituants cancérigènes. Donc, comme la cigarette électronique ne va pas jusqu'à ces températures-là, on n'a plus certains éléments cancérigènes. Deuxièmement, dans la cigarette électronique, on peut mettre de la nicotine, mais qu'on va réduire cette nicotine. Comme on ne peut pas en mettre. Comme on ne peut pas en mettre. D'accord. C'est mieux. Alors, la cigarette électronique donne cette sensation qu'on fume toujours. Oui. C'est-à-dire qu'on tâte un petit peu. On va pop. Voilà. On va pop. Oui. Mais c'est le réflexe de sucion. D'accord. Qui est important pour le cerveau. Vous voyez. Mais sans nicotine, les gens ont du mal. Parce qu'il y a cette histoire de récompense du cerveau. D'accord. À cause de la nicotine. Mais ça, ça marche. Comme vous dites, on peut réduire les doses tout doucement. Oui. Alors, l'intérêt d'une consultation anti-tabac, c'est qu'on vous propose des tas de choses. Enfin, tout tout ce que j'ai cité jusqu'à maintenant. Oui. Et la personne peut essayer une méthode, réessayer autre chose. Vous voyez. Quel est le planning pour arrêter quelque chose qui n'a pas marché, par exemple. Et puis, dans les consultations anti-tabac, il y a quelque chose d'important, c'est éviter la rechute aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui a pu arrêter pendant six mois, un an, il ne faut pas qu'il rechute. Et là, les consultations anti-tabac les aident. On les aide. On les forme. Comment réagir ? Et qu'est-ce qui fait que la personne rechute ? C'est très difficile à cerner. Parce qu'il y a un problème psychologique, parfois. Et puis, parfois, c'est vraiment un problème de manque. L'entourage aussi ? Oui, psychologique, l'entourage. Mais pour certains, c'est vraiment un problème de manque qui n'a pas pu résoudre, en quelque sorte. Manque de nicotine. D'accord. Et ce manque de nicotine, c'est bien d'avoir le patch ou alors d'avoir le chewing-gum, comme vous dites. Ça l'aide un petit peu, ça. Mais ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Mais bon, il faut avoir la volonté. Surtout, c'est ça. C'est ça, d'avoir la volonté. En gros, pour les moyens, il n'y a pas d'autres moyens. Il n'y a pas d'autres moyens. Non, il n'y a pas d'autres moyens. Alors, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est les cas particuliers. Et le cas particulier, c'est principalement la grossesse. Alors, il ne faut absolument pas que les femmes enceintes fument. Parce que si je dis qu'il faut fumer 20-25 ans pour avoir une maladie, parce que la nicotine, quand même, n'est pas très absorbée d'une façon massive par une grande personne, à l'inverse, la nicotine venant de la cigarette que la femme enceinte fume, passe directement au foetus. Dans l'embryon, oui. Dans l'embryon, directement. Et là, un foetus, l'embryon n'est pas complètement formé, d'où des anomalies. Et assez souvent, enfin souvent, les femmes ne savent pas que c'est à cause de la cigarette, mais il y a des avortements, il y a des fausses couches qui sont directement liées à la cigarette. À partir du moment où la femme est enceinte, systématiquement, il faut qu'elle arrête de fumer. Absolument. Elle arrête de fumer. Et donc, si elle continue toujours à fumer, il faut proposer. Et puis, principalement, ce sont les patchs, les patchs nicotiniques, là. Et ça marche. Et il faut aller voir le médecin, parce que les patchs nicotiniques, c'est marqué, interdit aux femmes enceintes. Alors, on peut donner aux femmes enceintes, sous certaines conditions, pour qu'elles puissent arrêter le tabac. Et là, il faut absolument voir son médecin, ou bien aller dans une consultation anti-tabac. C'est très important. Mais c'est l'une des choses qui marche le mieux pour qu'une femme enceinte puisse arrêter de fumer. Pendant sa grossesse. Pendant sa grossesse. Voilà. Pendant sa grossesse. Alors, les femmes qui ont, malheureusement, les femmes qui ont pu arrêter pendant la grossesse, rechutent après la naissance. C'est-à-dire qu'elles reprennent la cigarette. Elles reprennent la cigarette. Mais au moins, elle a sauvé son enfant. Oui. Elle a protégé son enfant. Voilà, parce que sauver son enfant, bon, c'est sûr que l'enfant en est. Mais voilà, disons qu'il y a des difficultés qui font que si elle a fumé pendant la grossesse, forcément, ça ne va pas non plus agrémenter, on va dire, le fœtus, le bébé. Donc là, oui, c'est bien de le savoir, tout de suite, pour protéger justement son enfant, d'arrêter avant. Et il y a maintenant des procédés qui font que je vous donne un coma. C'est pour ça que quand on arrête de fumer, la première chose, je pense, c'est qu'il faut aller voir son médecin d'entrée. Oui, oui. C'est lui qui est le mieux. Conseiller à la personne, qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut se faire aider. Dans les cas particuliers, les femmes enceintes, est-ce qu'il y a d'autres cas particuliers dans ce domaine-là ? C'est un autre cas, pas plus important, c'est-à-dire que, par exemple, ceux qui ont déjà un infartus, une crise cardiaque, il ne faut mieux pas qu'ils refument, parce qu'ils risquent toujours d'abîmer les artères restantes du cœur. Ils peuvent faire une rechute. Ça, il faut qu'ils le sachent. Oui, oui. Et, femmes enceintes et cigarettes électroniques, pour le moment, la communauté médicale déconseille, parce qu'on ne sait pas encore exactement quels sont les méfaits de la cigarette électronique sur le foetus. D'accord. Ça, on ne sait pas. Alors, il ne vaut mieux pas... Fumer la cigarette électronique pour la femme enceinte. Voilà. Il faut la faire avec ça. Merci, Dr Vauduil, pour votre intervention très intéressante. Merci, Elvitch.